La douzaine d'expressions. Thème. Paris. Paris, la capitale emblématique de la France, est une métropole mondialement connue pour sa riche histoire, son art, sa culture et son influence sur la mode, la gastronomie et la littérature. Située sur les rives de la Seine, la ville est célèbre pour ses monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Louvre, la cathédrale Notre-Dame et bien d'autres. Paris incarne un mélange unique d'architecture ancienne et moderne, offrant un décor pittoresque avec ses boulevards élégants, ses places animées et ses quartiers diversifiés. En tant que centre artistique et intellectuel, Paris continue d'attirer des visiteurs du monde entier, les plongeant dans son atmosphère romantique et sa scène culturelle dynamique. 1. Paris vaut bien une messe. Il faut faire des compromis ou des sacrifices pour atteindre un objectif. Exemple Il a accepté le poste même s'il n'était pas satisfait du salaire, car Paris vaut bien une messe. Elle a renoncé à sa soirée pour terminer son projet, car Paris vaut bien une messe. 2. Faire le pari. Se donner des airs, se comporter de manière prétentieuse. Exemple Depuis qu'il a été promu, il fait le pari en ignorant ses anciens collègues. Arrête de faire le pari et agis avec humilité. 3. Être parisien dans l'âme. Avoir une affinité particulière avec Paris ou se sentir pleinement parisien, même si on n'y est pas né. Exemple Bien qu'il soit né en province, il se considère parisien dans l'âme. Elle rêve de vivre à Paris depuis qu'elle est enfant. Elle est vraiment parisienne dans l'âme. Les grandes réalisations nécessitent du temps et des efforts. Exemple N'abandonne pas, Paris ne s'est pas fait en un jour, et ton projet non plus. Il faut persévérer et travailler dur pour atteindre ses objectifs, car Paris ne s'est pas fait en un jour. 5. Faire du lèche-vitrine à Paris Flâner dans les rues commerçantes de Paris sans forcément acheter quoi que ce soit. Exemple Pendant notre séjour à Paris, nous avons passé une journée entière à faire du lèche-vitrine. J'aime me promener le long des Champs-Elysées et faire du lèche-vitrine à Paris. 6 L'air de Paris L'atmosphère particulière ou l'ambiance spécifique de Paris Exemple J'adore l'air de Paris, l'effervescence de la ville et son charme unique. Quand je me promène dans les ruelles de Montmartre, je respire l'air de Paris. 7 Paris est sous les feux des projecteurs. Paris est le centre d'attention médiatique ou culturelle. Exemple Avec le défilé de mode et les événements artistiques, Paris est actuellement sous les feux des projecteurs. Le festival du film a mis Paris sous les feux des projecteurs du cinéma international. 8 Le Paris des artistes L'image de Paris en tant que centre culturel et artistique renommé. Exemple Au début du XXe siècle, Paris était le lieu de prédilection des artistes du monde entier. C'était le Paris des artistes. Mon rêve est de vivre un jour dans le Paris des artistes et de me perdre dans les musées et les galeries d'art. 9 Le chic parisien L'élégance et le style associés aux habitants de Paris. Exemple Elle a adopté le chic parisien en portant des vêtements élégants et des accessoires assortis. Les Parisiennes sont réputées pour leur sens iné du chic. 10 Faire une virée à Paris Partir en escapade ou en excursion à Paris Exemple Nous avons décidé de faire une virée à Paris pour le week-end. Les amis ont organisé une surprise, une virée à Paris pour célébrer mon anniversaire. 11 Le Paris éternel L'image de Paris en tant que ville immortelle, symbolisant la culture et l'histoire. Exemple Paris est souvent décrit comme le Paris éternel, car il traverse les époques en gardant son charme intemporel. Lors de ma visite à Paris, j'ai ressenti la magie du Paris éternel en découvrant ses monuments historiques. 12 L'âme de Paris L'essence ou l'âme profonde de Paris, qui représente son caractère unique. Exemple Lorsque je me promène dans les ruelles de Montmartre, je sens l'âme de Paris vibrer autour de moi. Les cafés et les bouquinistes sur les quais de la Seine sont l'âme de Paris, des lieux emblématiques de la ville. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. C'était un matin ensoleillé à Paris, la ville des Lumières. Louis, un jeune homme au cœur rêveur, avait toujours été fasciné par l'âme de Paris et rêvait de faire du lèche vitrine dans les quartiers chics de la capitale. Ayant grandi en province, il avait toujours su qu'il était parisien dans l'âme, même s'il n'avait jamais mis les pieds dans cette ville légendaire. Un jour, son rêve devint enfin réalité. Louis décida de faire une virée à Paris pour découvrir le Paris éternel qui avait inspiré tant d'artistes et attiré les regards du monde entier. Il se promenait le long des boulevards élégants, imprégnant l'air de Paris imprégné d'histoire et de créativité. Alors qu'il flânait, il croisa un groupe d'artistes qui travaillaient sur une peinture murale impressionnante. Il était fasciné par le Paris des artistes, où chaque coin de rue semblait être une toile vivante. Les ruelles étroites et les places animées vibraient d'une énergie créative qui enveloppait la ville. Louis se retrouva également sous les feux des projecteurs lorsqu'il fut invité à participer à un événement artistique dans un café pittoresque. Il réalisa que Paris était vraiment une scène où les rêves prenaient vie, et il se sentait privilégié de faire partie de cette expérience. Alors qu'il explorait les rues pavées, Louis comprit le sens de l'expression « Paris vaut bien une messe ». Chaque coin de la ville semblait raconter une histoire, et il avait l'impression que chaque moment était un cadeau précieux. À la fin de sa virée, Louis savait que Paris ne s'était pas fait en un jour. La richesse de l'histoire, la beauté des monuments et le chic parisien qui imprégnaient chaque recoin de la ville étaient une somme d'efforts et de passions qui avaient façonné ce lieu emblématique. En rentrant chez lui, Louis emporta avec lui l'âme de Paris. Il avait fait le Paris à sa manière, en se laissant guider par l'ère de Paris, en découvrant le Paris éternel et en se laissant immerger dans le charme irrésistible de cette ville qui resta jamais dans le cœur de ceux qui la visitent. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour le